Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, grâce à Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo de revue où je vais vous décrypter deux produits cosmétiques d'entretien pour enfants. D'une part, la marque Johnson B.I.B. et d'autre part, la marque HT26. On sait par la main des produits d'entretien Johnson B.I.B. que j'adore. Mon amour pour cette marque n'avait pas vraiment des limites, je vous l'assure. J'affectionne beaucoup cette marque-là. Ça fait environ 20 ans que j'affectionne beaucoup cette marque-là. Mon amour pour cette marque a commencé comment? En fait, ma nièce qui a bientôt 19 ans, on l'utilisait pour elle quand elle était encore bébé. Et ça lui laissait une peau hydratée, une peau satinée, sa peau claire était vraiment très douce. L'automne est fascinée. Du coup, après mon premier bébé, je n'ai pas cherché midi à 14 ans, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai décidé de l'utiliser pour mon premier bébé. Voilà, c'était vraiment super. Mon amour pour cette marque a continué. Et voilà, après l'arrivée du deuxième bébé aussi, j'ai commencé à l'utiliser pour l'appétit. Et voilà, c'est presque 5 mois maintenant, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si par méga, je ne sais pas si par inattention, on m'a vendu du fait. Franchement, je ne sais pas. Mais les enfants ont commencé à avoir des problèmes de peau. Il y a des petites taches blanches qui se sont installées sur certaines parties de leur corps, comme si c'était des datres. Voilà, excusez-moi, j'essaie de déposer ça d'abord pour pouvoir bien m'expliquer. Voilà, comme je vous le disais, il y a certaines petites taches blanches qui se sont installées sur certaines parties de leur corps, comme des datres. Du coup, j'ai changé de fournisseur en pensant que c'est parce qu'on m'avait vendu du fait par mes datres. J'ai changé de fournisseur, le problème persistait. Je ne sais pas. Du coup, pour arrêter carrément l'honorragie, pour ne pas aggraver la situation, j'ai décidé d'arrêter avec cette marque. Pour pouvoir aller sur une marque pour voir si vraiment le problème venait de là. Ne vous inquiétez pas, je les ai envoyés chez le pédiatre. Apparemment, ce n'était pas lié à un problème de santé. Donc, le pédiatre a juillé que je change de gamme de produits cosmétiques. Ça n'avait qu'un pessimisme aucun que j'ai arrêté avec cette marque. Parce que j'affectionnais beaucoup cette marque, comme je vous le disais. Et j'ai le même recommandé à certaines personnes, à ma soeur, qui venait d'avoir un deuxième bébé, à certaines personnes. Je ne disais que du bien de cette marque. Ben, voilà, j'ai dû arrêter pour arrêter l'honorragie, comme je vous le disais. Et je suis allée en pharmacie. En pharmacie, j'étais dans les rayons en train de chercher une nouvelle marque à tester. Et voilà, j'ai été approchée par une des mots conseillères pédiatriques. Voilà, qui m'a présenté, c'est vrai qu'elle est là pour vendre, elle m'a présenté une gamme pour les enfants à peau sensible. Et mon choix s'est porté sur la marque HT26. Je me suis dit, pourquoi on n'est pas testé voir? En parlant de la marque HT26, déjà, je vais vous dire de mes impressions sur les différents produits de cette marque Johnson Baby que j'ai eu à utiliser. Bien avant que les enfants aient les problèmes de peau. Le lait. Il a une texture vraiment très douce, très onctueuse. La texture est vraiment très onctueuse. L'odeur est vraiment très douce, agréable. Franchement dit, j'ai beaucoup affectionné l'odeur de ce lait des beautés. Je l'ai vraiment aimé. Le packaging du jet de douche que j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, j'ai été vu que c'était carrément fini. Et l'eau de massage. L'eau de massage, aussi n'est pas mal. C'est pas mal. Mais le problème avec la produit Johnson Baby, il y a tellement d'effets sur le marché que souvent tu t'emmènes des peaux. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux. Tout d'ailleurs, moi, avant d'arrêter les produits Johnson, j'ai eu aussi à utiliser ce shampoing. Bon, le shampoing, j'ai cru que c'était une bonne affaire. Mais personnellement, je parle personnellement. Personnellement, c'était pas de me une bonne expérience avec ce shampoing. Parce que j'ai l'impression que ça leur dissipe plus les cheveux. Les cheveux que je voulais vraiment ramollir, ne sont pas vraiment très mous. Ils sont plus secs avant. Le shampoing ne ramollit pas vraiment les cheveux. Ça les assèche. Donc, un flopement. Et voilà, comme je le disais, mon choix, c'est porté sur les produits HT26. Pour tester, je suis partie sur ces deux produits de HT26. Le lait de toilette HT26 et le gel de lavant. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que j'utilise ces produits. Mais en ce qui concerne mon choix entre les deux produits, entre les produits Johnson Baby que j'adorais, que j'adulais, et les produits HT26, mon choix est vite fait. Mon choix est vite fait parce que, je vous explique un peu. Le lait de beauté HT26, la texture est vraiment très onctueuse. Ce lait hydrate très, très, très bien la peau des enfants. Elle est hydratante. Beaucoup hydratante. Et le gel de lavant. Le gel de lavant est beaucoup moussant. Donc, ce que vous pouvez faire pour ne pas gaspiller le produit, vous pouvez mettre un peu d'eau dans un petit bol et ajouter un peu de gel de douche mélangé pour prendre l'éponge pour la gueule d'enfant, pour ne pas que ça finisse vite. Excusez-moi, pour gérer. Le produit HT26, c'est vraiment super. Ici, je l'ai eu en pharmacie. Bon, on va dire les prix en France et va. Le lait, je l'ai eu à 11 235 francs et va. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On attend un certain nombre de temps pour pouvoir faire une revue complète sur les produits HT26. Mais concernant, par contre, sur la base de mes premières impressions, c'est vraiment super. Parce que les petites taches blanches, excusez-moi, qui se sont installées sur les parties du corps des enfants, comme je le disais, ces taches-là sont en train de s'estomper. Tout est en train de disparaître, je vous le dis. Tout est en train de disparaître. Et la peau des enfants est devenue plus lumineuse. Leur peau est devenue plus soigneuse. Bien vrai qu'ils ne donnent pas dans la climatisation, mais leur peau est vraiment plus soigneuse. Donc, je vous conseille vivement les produits HT26. Et voilà, c'était une petite revue sur ces deux produits de cosmétiques d'entretien pour enfants, les produits Johnson Baby et les produits HT26. Si vous avez déjà utilisé l'un de ces deux produits cosmétiques pour enfants, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions concernant ces produits, vos expériences avec ces produits. Et si vous avez d'autres produits recommandés aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouceau. Retiens juste sous la vidéo pour dire que vous avez aimé la vidéo. À la partager à vos proches, à vos amis, dans vos films de l'actualité, pour qu'il y ait plus de visibilité, pour que je puisse être plus espérée à faire des vidéos de revues, à faire plus de vidéos de ce genre d'astuces. Ne vous inquiétez pas. Parlons d'astuces. Les vidéos d'astuces concernant les rondeurs, les fesses, les seins, ces vidéos-là vont revenir. Parce qu'il y a un temps, pendant tout ce temps où j'ai passé à ne pas faire les vidéos, j'ai testé certaines choses qui étaient vraiment superbes. Voilà. Et, comme je le disais, ces vidéos vont revenir. Avant de terminer, je vais vous présenter un gommage très, très super de ma gamme. ou rien ne vous dit. Ce n'est pas un gommage très éclaircissant. J'ai deux sur les gommages. Gommage non éclaircissant et ce n'est pas un gommage super éclaircissant. Ce n'est pas un gommage super éclaircissant. Voilà. Il est à 7000 francs CFA. Sur ce, la vidéo est terminée. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En prenne le soin d'activer la cloche de notification.